Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques mois, je vous avais présenté ma collection de bandes dessinées. Et bien ça y est, j'ai rangé mes bibliothèques enfin et je vais vous présenter cette fois-ci tous mes romans. Et j'ai fait un classement un peu différent de ce que vous voyez sur YouTube d'habitude. Sur YouTube, j'ai vu des super bibliothèques en arc-en-ciel. C'est pas le cas ici. Certains ont fait par éditeur, comme ça vous avez des beaux ensembles bien uniformes. C'est toujours pas ça. Non, moi je les ai classés par sous-genre, par genre. Vous avez la fantasy, la science-fiction, le steampunk, le fantastique. Il y a un tout petit peu d'historique, un tout petit peu de policier. Et voilà, et puis d'autres choses que j'ai oubliées. Si, la jeunesse, bah oui forcément, tout ce qui est young adult et tout. Voilà, je vous montre, je vais passer derrière la caméra. Ça y est, j'ai le matou dans la gorge. Et c'est parti. Alors petite vue d'ensemble des bibliothèques. C'est des bibliothèques qui viennent de chez Ikea, voilà, très originales. On n'est pas sur du Billy, mais je crois que c'est la collection Emt. Emt. Voilà, avec ma prononciation suédoise de merde. Et là, bah voilà, c'est les fameuses bibliothèques qui sont vides. Pour pas que les enfants ne le prennent pas. Donc comme je vous l'ai dit, c'est classé par sous-genres. Ici, on a le steampunk. Ensuite, tac, 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 c'est la fantasy. Là-haut, là et là, c'est la science-fiction. Les Stephen King. Ensuite, tout là-bas, c'est le fantastique. Ah non, il a fait le focus sur mon doigt. Non, la bibliothèque, voilà. Le young adulte. Là, c'est des trucs vikings. Ah, j'ai oublié de filmer, mais tout en dessous, là. Là, il y a les policiers. Mais Jules Verne. Et voilà. Donc je vais vous montrer tout ça en détail. Et bah, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, on commence tout en haut. J'espère qu'il a bien fait le focus. Et on commence par le steampunk. Alors, j'ai pas trié. J'ai oublié de vous dire. Tout ce qui est lu, non lu, tout est ensemble. Voilà, parce que sinon, ça sera un gros bazar. Donc il y a certains livres que je vais vous présenter, que je n'ai pas encore lu. Tout simplement. Donc ceux-là, je vais faire un peu l'impasse. Et bah, ce sera des présentations plus tard sur la chaîne. Donc, je sais bien ce que je disais. Donc là, on commence avec Le Paré des Merveilles. Moriarty. Ceux-là, je ne les ai pas lus. Celestopole, j'ai commencé. J'aime bien pour l'instant. Donc c'est du steampunk. Ça se passe sur la lune. C'est pas mal. Je vous en parlerai. Donc c'est chez L'homme sans nom. Je vous en parlerai un peu plus dans une vidéo plus tard. Mais ça commence bien. Bon, là, si vous me suivez, c'est ma vidéo. C'est mes livres chouchous de 2021. C'est toujours chez L'homme sans nom. C'est la 25e heure. De Frédéric Seriva. Donc là, c'est le tome 1. Vous avez le tome 2 qui est ici. Ça se passe à Paris. Vous avez une enquête. Vous avez des morts qui disparaissent. Des morts qui sont retrouvés avec des doigts en moins, mais pas avec le bon doigt. Enfin voilà, des choses comme ça. C'est du steampunk. Et donc ça, c'est le troisième tome qui se passe 40 ans après les deux premiers. Et c'est franchement, c'est super. Ensuite, alors ça, j'ai hâte de le lire. C'est un français. Alors d'ailleurs, il est à l'envers. C'est Benjamin Lupu chez Brajlon. Et c'est le grand jeu. Pareil, c'est du steampunk. Je crois que ça parle d'un casse Constantinople. Ça se passe à Constantinople. Bon, voilà, ça a l'air en tout cas très chouette. Voilà, en steampunk que je me suis procuré il n'y a pas longtemps, donc par Victor Fleury, il y a L'homme électrique que j'ai hâte de lire. J'ai lu dernièrement, il est à l'envers aussi. La machine à explorer le temps. Alors je l'ai mis en steampunk. J'aurais pu le mettre aussi en fantastique. Je ne savais pas trop où le mettre, mais je trouvais qu'il y avait déjà des prémices du steampunk dedans. C'est pareil, Jules Verne, j'aurais pu les mettre aussi un peu dans le steampunk. Mais voilà, machine à explorer le temps qui est très très bien et qui est très court. Ensuite, donc ça je vous en parlerai plus tard parce que je ne l'ai pas encore lu. Ça aussi, là c'est la trilogie de la lune. Ça, j'avais bien aimé Les tambours du dieu noir, donc c'est deux nouvelles. Pareil, il y en a un qui se passe à la Nouvelle Orléans et l'autre je crois que ça se passe au Caire. En steampunk, attendez, je me décale. Voilà, je me suis décalée. On est allé à nos Dracula de chez Brajlon. Donc à nouveau, vous connaissez, j'ai adoré, ça parle de vampires, de Jacques Leventreur, de Londres, de la Reine Victoria, de Dracula, de Van Helsing. Si avec ça, vous ne vous craquez pas. Donc là, c'est le tome 2, mais chaque tome est un peu indépendant, donc vous pouvez les lire, bon, vaut mieux le lire le premier en premier. Forcément. Là, c'est la lecture que je lis en ce moment. C'est les loups de Prusse, c'est ce que j'ai eu à Noël. Donc ça se passe à Paris et on a une population de loups-garous, de vampires. Je crois qu'il y a des sorcières aussi et il faut mention de goules, de liches, etc. Et on a une enquête policière, ça commence comme ça. On suit au début une prostituée qui se retrouve avec un vampire et le vampire est tué et tout porte à croire que c'est la prostituée qui est responsable. Et donc on suit un inspecteur qui est vampire et qui va donc enquêter là-dessus et ça foisanne aussi d'autres personnages. Là, notamment la soeur de la prostituée qui la recherche, qui ne sait pas où est-ce qu'elle est, qui ne comprend pas. Voilà. Et je pense que ça va plus loin. Il y a ce meurtre, c'est tellement un meurtre politique. Voilà, voilà. En tout cas, ça commence super bien. Mon petit Dovakin, si vous jouez aux jeux vidéo Skyrim, vous avez compris. Alors là, c'est un livre chez Alba Michel que je n'ai pas commencé et là, je pense que certains vont s'offusquer. Je n'ai pas encore commencé à les mettre en lumineur. Oh, le marque-page qui vient de descendre. Donc ça va être une lecture prévue pour 2022. Déraciné qui est de la Polar Fantasy qui est vraiment très bien. C'est un one-shot de Noam Minovic. C'est vraiment super bien ça. Conan ou Conan le Barbare. Donc celui-là, je l'avais lu. J'ai lu juste celui-ci. Je pense qu'il faudrait que je l'enlise parce que je l'ai lu il y a beaucoup trop longtemps et je n'avais pas trop accroché. Mais je pense que je n'étais pas... Voilà, je n'étais pas... Voilà, c'est vraiment de l'Heroic Fantasy. Oui, ça ne m'avait pas accroché plus que ça. Donc moi, je l'ai mis ici. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est la suite de la Servante Ecarlate. Non, c'est la Servante Ecarlate. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, Dovakin. Tu es tombée. Hop. Voilà. On va descendre d'un cran. On descend. Magie. Vive les trépieds parce que comme ça, je ne me fais plus mal à la main. Hop. Je vous mets bien. Voilà. Alors, ici, chez Brajone, alors ils ont pris... Je les ai trouvés d'occasion donc ils ont pris un peu la lumière et ils sont un peu pas l'eau. C'est les trois tomes de la Trilogie de l'Empire par Raymond Fest et Jenny Burst. Ça, j'avais adoré. J'ai fait vraiment une vidéo dédiée à cette trilogie. Si vous ne devez en lire qu'une de First Fest, bah, lisez celle-ci. Le Priory de l'Oranger que j'avais beaucoup aimé qui est sorti chez De Saxis De Saxus par Samantha Shannon donc qui font vraiment des couvertures et qui font un travail éditorial qui est vraiment magnifique, je trouve. Ensuite, ma série Chouchou Les Lames du Cardinal, forcément. Il fallait que ça soit au bien milieu de la bibliothèque. Là, on a Rocaille, voilà, une de mes lectures préférées de 2021. Pareil, c'est la fantasy française écrite par Pauline Cid chez Projet Silex et toujours chez Projet Silex. On a ici un recueil de nouvelles Féroce Cité qui ce sont des nouvelles animalières de fantasy avec des animaux. Voilà, c'est vraiment chouette. Je ne vous ai pas toutes plu. J'en ai lu six et franchement, ils sont vraiment bien. Gérald, qui garde ses propres livres. Donc là, on a la collection du Sorceleur, du tome 1 au tome 7 avec celui-là, c'est des nouvelles et là, l'histoire qui va de là à là. Et à côté, on a Brandon qui est avec Le Fils des Brumes que j'ai bien aimé mais avec des petites longueurs quand même, j'ai trouvé. Là, il y a tous les fans de Brandon Sirverson qui sont en train de quitter cette vidéo. Non, non, j'ai quand même très bien aimé. C'était vraiment chouette. Alors, attendez. On passe à la suite en dessous. On est sur l'étagère du dessous. Là, caché derrière, il y a le Silmarion de Telken. Je ne sais pas pourquoi il est là. Là, c'est le guide des genres et des sous-genres de l'imaginaire. C'est super sympa comme petit guide. Sœur Ecarlate. Alors là, je n'ai que le premier tome. Ça, c'est pareil. J'ai trop envie de le lire. C'est une trilogie par Mark Lawrence donc chez Brasse Jaune. Et j'ai vraiment... Alors, attendez. Attendez, on ne voit rien. Vous ne pouvez pas me le dire. Et hop, on remonte. Voilà. Ensuite, on a Chevauche Brume par Thibault Latine Nicolas chez Memos. C'est aussi de la fantasy française. Donc, c'est pareil. Lui, il me tarde de le lire. Je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, ici, il y a les Robin Hobb. Enfin, c'est le premier cycle de la Saint-Saint-Royal. Alors là, j'ai adoré. Donc là, vous avez le premier intégral qui est sorti chez Gélu. Franchement, la couverture est vraiment magnifique. Je crois que c'est aussi Marc Simonetti qui a fait la couverture. Et vous avez l'intégral numéro 2. Juste là. Là, je ne sais pas pourquoi je l'ai coupé mais bon, j'ai mis le long du vent juste à côté par Patrick Rodfus chez Brajlon. Pareil, Marc Simonetti à la couverture. Il a tout fait. Magnifique. J'ai adoré ce premier tome. Je n'ai pas encore la suite. Et je prends mon temps parce que je sais que le dernier tome, ça fait 10 ans qu'il est en train de l'écrire. Donc, je prends mon temps. Là, on m'a offert celle-là. Donc, j'avais que le premier tome. Donc, je vais voir si j'achète la suite. Je ne sais pas ce que ça vaut encore mais j'en ai entendu du bien. C'est Les salauds gentilhommes. Donc, le premier tome. Donc, c'est par Scott Lynch chez Brajlon. C'est le même format de papier, le même type de papier que sur celui-là. Moi, j'aime bien. Ça a une couverture papier. Par contre, c'est assez fragile. Ouais. Donc, pour les lire, c'est la galère. J'ai toujours peur d'abîmer mes livres. Je ne sais pas si vous êtes maniaques comme moi. ensuite, on se décale un petit peu. Tac. On se décale et on a donc la suite de la Sincère Royale. Donc là, c'est des aventuriers de la mer. Donc, j'ai les trois intégrales. Je suis en train de finir le premier. Donc ensuite, je vais attaquer le 2 et le 3. Franchement, j'adore. Je me demande est-ce que je préfère à la Sincère Royale. Je ne sais pas mais c'est vraiment kiff-kiff. C'est vraiment très bien. Là, c'est écrit à la troisième personne. Donc, c'est vrai que je préfère. On suit plein de personnages même s'il y en a une on va dire en particulier qui se dégage donc Altea et ça parle vraiment d'une famille de marchands. On n'est pas dans les six duchés mais c'est vraiment passionnant. Alors, maintenant on a tout en format j'ai lu les 30 de fer. Donc, on les a en 30 de fer on a jusqu'au tome 12. On n'a pas le 13, 14, 15 parce qu'on l'a lu. Où est-ce que je l'ai ? Oui, il est où ? Je... Non, je... Je l'ai en grand format le dernier. Donc, je les ai tous lus. Très très bien. Je dirais que j'ai aimé à peu près jusque là. Après, là, j'ai bien aimé mais j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Il y a des personnages qu'il a pris le parti qu'on suive sur un tome que certains personnages et dans le tome d'après d'autres personnages. Alors, si dans un des tomes c'est tous les personnages que vous n'aimez pas qui sont présents, ben là, vous vous emmerdez un peu. Non, ça reste passionnant mais je... Par exemple, moi, il y a des passages où il y a Brienne. Pourtant, c'est un personnage que j'aime beaucoup mais je trouve qu'ils sont trop longs. Il y a les passages avec Aria. Je trouve qu'il y a des longueurs. Voilà. Bon, c'est très personnel comme réflexion. Ça, j'avais craqué en librairie sur Nevernight de J. Christophe. Pourquoi ? Parce que... Alors, c'est encore chez Dossaxus qui font un travail magique et magistral sur leur couverture. Je vais essayer pour pas que vous ayez le reflet. Voilà. Il est en hardback et franchement, il est magnifique. J'ai vu qu'il avait écrit mais je crois qu'il n'est pas encore traduit un truc sur les vampires. En plus, Robinov a dit que c'était super bien. Donc, je pense que celui-là, dès qu'il sera traduit en français, je le prendrai. Parce que je ne suis pas très lecture anglaise. En fait, je suis très lente. Elle est très lente déjà de base. Alors, en anglais... Et j'avais oublié, il était caché entre les deux, Druide de Olivier Perru que j'ai beaucoup aimé. C'est un one-shot français. Très bien. Pareil, j'en ai pas mal parlé sur la chaîne. Je ne vais pas nous en reparler. On descend d'un cran encore. Donc, là, j'ai le plan d'autorique que j'avais commencé à lire mais que je vais recommencer parce que je ne m'en souviens plus trop. Le prince écorché que j'avais trouvé en occasion, je l'avais pris mais je n'ai toujours pas commencé. Je ne sais pas. Ça me dit de moins en moins donc de le lire. En tout cas, il n'est clairement pas dans mes priorités. Là, on est encore chez... C'est le projet Silex qu'il proposait mais c'est une autre maison d'édition qu'il a mis en avant. C'est le Concile de Merlin. Donc, c'est une enquête policière dans un... C'est de la fantaisie mais de la fantaisie avec... À l'époque d'Arthur avec Merlin, etc. L'intégrale 1 que j'ai trouvé en occasion de La Courante des Sept Royaumes. Vous êtes plusieurs à me l'avoir conseillé. Je ne vais pas le lancer tout de suite. Je vais attendre de finir Les Aventuriers de la Mer, je pense. Et ça sera aussi... J'aimerais bien le lire pour 2022. Après, est-ce que je réussirais à lire tous les intégrales en 2022 ? Ça, c'est moins sûr parce que je crois qu'il y en a au moins 5. Alors ça, c'est l'une d'entre vous. Je crois que c'est Véronique qui m'avait conseillé. Donc là, j'ai mort le bouclier et malheureusement, j'avais le premier tome que j'ai dû renvoyer parce que la personne qui me l'avait vendu me l'a vendu avec l'étiquette de bibliothèque qui était ici et ici et sur le dos. Et j'avais dit non. Je ne veux pas acheter de livre volé de bibliothèque. Non, merci. Donc, il faudrait que je me leur procure mais je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui me satisfait en prix. Là, pareil, en occasion, je m'étais trouvé Le bâtard de Kossigan de Fabien Sirruti. Donc, c'est de la fantasy historique. C'est écrit par un français. Ça se passe en France et je ne pourrais pas vous en dire plus parce que, pareil, ça va être quelque chose que je vais lire bientôt. C'est en quatre tomes et c'est fini. Hi-ha ! Alors, que serait une étagère de fantasy sans Tolkien ? Enfin, c'est Tolkien. Hop, on a les Tolkien ici. Ils sont en anglais. Et oui, on est maso. Et ici, c'est les trônes de fer en anglais. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas moi qui les ai lus en anglais. Moi, j'ai lu la version française. Ça m'a suffi. Ensuite, là, j'ai quelque chose qu'on avait trouvé en Bretagne. Conte populaire des pays celtiques. Voilà, c'est tout mignon. Alors, je n'en ai jamais lu, mais c'est mon... Je vais peut-être en essayer bientôt. C'est Terry Pratchett. On ne voit pas trop. C'est un peu coupé. On me dit en l'oreillette que c'est coupé. Voilà. Donc, bientôt. Je vais peut-être essayer, mais c'est pas... Le côté fantasy humoristique me fait un petit peu peur. J'avoue. Et là, c'est une petite encyclopédie de créatures fantastiques. Il y a de la poussière. Sirène, lutin, dragon, licorne, etc. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, par exemple. Voilà. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai en fantasy. Sachant qu'il y a d'autres trucs de fantasy parfois que je vous présente, mais que j'ai emprunté à des amis ou que j'ai pris à la bibliothèque ou alors que je les ai lus sur liseuse et que je ne les ai pas en physique. Mais globalement, ça correspond un peu à toutes mes lectures dans ce moment et de ces dernières années. Alors, l'étagère du dessous, je vais prendre mon appareil photo. Ça va un peu trembler. On a des romans historiques. Donc, là, je n'ai pas beaucoup parce que je les ai lus beaucoup sur liseuse. Ceux-là, je les avais achetés. D'ailleurs, ce n'est pas du tout dans l'ordre, mais c'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Alors ça, c'est génial. Mille Femmes Blanches de Jim Fergus. Pareil, c'est super. Ça, chez Ixo, c'est Les Orphelins du Mal. Alors, j'avais été au salon du livre de Paris et en fait, je crois que je me l'étais fait dédicacer, je l'avais pris. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, avec la dédicace. Alors là, ça, c'est bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais peut-être si, vous connaissez peut-être le paléontologue Yves Coppens. Depuis toute petite, en fait, je suis fan de ce monsieur et je voulais devenir paléontologue. J'ai fait tout, j'ai axé toutes mes études pour le devenir. C'est pour ça que j'ai fait un bac S, une prépa pour faire la géologie et tout. Et en fait, finalement, bon, après, à 20 ans, j'ai vu que le milieu était bouché, donc finalement, je ne l'ai pas fait, mais j'ai eu la chance de le voir sur le salon des livres de Paris et j'ai ma dédicace du paléontologue et ça, j'étais trop, trop contente. J'étais, voilà, j'étais contente. C'est un très bon lieu. Là, on est sur tout ce qui est policier, c'est le bordel. Avec les... Avec donc des... Quelques Maxime Chatham, Joël Dicker, les Agatha Christie, il y a du Arsène Lupin aussi là-bas, je vois, et il y a Thomas Harris, Dragon Rouge, qui... Et j'avais lu aussi tous les Hannibal et le silence des agneaux, etc. Et j'avais beaucoup aimé. Voilà, voilà, pour cette première étagère. Donc, ici, alors voilà mon trépied et on va passer à la suite, on va passer à cette petite étagère et on va le faire dans ce sens-là aussi à nouveau. C'est parti. Alors c'est parti pour tout ce qui est là-haut. Attendez, je vais vous avancer un petit peu. Voilà, ça devrait le faire. Alors là, c'est la science-fiction. J'en ai pas mal de chez Alvin Michel et Maginaire que je n'ai pas encore lus. J'ai Sémiosis qui est à l'envers d'ailleurs. Super couverture d'ailleurs. qui parle, j'ai l'impression que ça part un peu au début. Oula, je vais vous donner un coup. Ça part, je crois que c'est des colons qui arrivent sur une planète et qui, bah tout va pas se passer comme il l'entend. Donc ça, j'aime bien. Ça fait un peu romasonade à la science-fiction. Ça me plaît bien. Alors, à la thème, le tome 1, il y a le tome 2 à côté. D'ailleurs, je crois qu'il y a une continuité dans les couvertures. C'est bien trouvé. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas con. Je ne l'ai pas lu, mais je crois que c'est très exigeant comme lecture. Donc voilà, il faut que je trouve le moment opportun pour le faire. Apprendre cyberbonheur, cyberbonheur par Becky Chambers chez La Talente. Ça, je l'ai lu. J'ai bien aimé. Ça va. Ça se disait, c'est une bonne porte d'entrée à la science-fiction. Mais ça, peut-être que j'attends plus, en fait, je crois. mais c'est très poétique et voilà, c'est très positif comme lecture. Là, Terra Ignota, alors qu'on me l'a offert. Donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. C'est chez le Bélial. Voilà, on me l'a offert. Celui-là. Ensuite, Mars la Rouge, donc c'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle d'ailleurs la trilogie martienne qui narre en fait l'aventure des colons qui arrive sur Mars. c'est plus scientifique, c'est la science-fiction, c'est vraiment comment on pourrait réussir à coloniser Mars que ce soit d'un point de vue technologique mais aussi sur le plan personnel, comment on ferait pour survivre avec d'autres personnes dans un espace réduit, psychologiquement, comment ça se passerait, les vivres, l'eau, etc., les conflits parce que potentiellement il pourrait y en avoir, voilà, etc. Là, on a de l'Asimov. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'avais, comment on n'avait pas, passé quand j'étais jeune. Je crois qu'il y a très peu de personnes qui connaissent cette série David Starr d'Asimov que j'aimais bien quand j'étais petite. Donc il y en a un ici, je ne sais pas où sont, j'en ai un autre ici, David Starr. Et ouais, les gens ne connaissent pas. Et je crois que moi j'ai commencé Asimov avec ça. Dune, je l'avais commencé mais il faut que je le, bah, il faut que je finisse. Mais autant vous dire que j'ai un peu tout oublié. Donc je pense que je vais le relire de début. on a tous les Dan Simmons. On a aussi il y a de la Zimov avec la voix martienne, donc Hyperion, etc. On va descendre. Donc ici, on a les Orson Scott Card avec la stratégie Under qui est vraiment très bien. Moi j'ai encore du Dan Simmons ici. Ah, il s'est perdu. American Elsewhere que j'avais beaucoup aimé qui est pas mal. C'est un peu de la science-fiction et du fantastique, je dirais. Ça fait un peu Lovecraftien et Stephen King. Voilà. S'il faut donner un genre. Terminus qui était pas mal du tout aussi chez Alva Michel Imaginaire par Tom Sweaterlich. Alors là aussi, on me l'a offert la cinquième saison et N4, Jenny Sin et je n'ai Jamie Sin. je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas lu. Donc je ne sais pas ce que ça vaut malheureusement. Un Bernard Werber. Alors ça, non plus celui-là, j'ai eu la chance. Tac, j'ai beaucoup aimé celui-là. Il est dédicacé. Ça, je crois que c'est un de mes Bernard Werber préférés. Bon, il y a bien sûr les fourmis mais je crois que ça vient juste après. J'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé aussi sa trilogie. Je crois qu'elle est juste en dessous. Les anges, les dieux et tout. C'est même plus une trilogie. C'est plus qu'une trilogie. On a encore du Dan Simon. On a encore du Orson Scott Card. Alors là, tout est mélangé. Il va falloir que je fasse un tri. Je n'ai pas trop rangé là-dessus. Ça, j'adore ça. C'est David Werber. Je le vois très peu chroniqué. Il faudrait que je vous le explique. C'est du Space Opera. C'est Honora Hunting. Et on suit une femme qui devient capitaine de vaisseau, enfin même commandant. ils sont visibles parce qu'ils ont une casquette blanche et c'est très rare d'avoir une femme et elle arrive au tout début sur un vaisseau et clairement, elle n'est pas très attendue et c'est difficile pour elle. voilà. Et là, je crois que c'est avec un chat qui s'appelle un chat phénix qui a... Je crois qu'il a six pattes et tout. Enfin bref. Et c'est vraiment super bien et c'est super bien écrit. L'idée est top. Et je... Bon, vous en avez pas mal. Je crois que vous avez un truc comme 12 tomes mais chaque tome, vous avez une fin. Et donc là, c'est la suite de ses aventures et c'est vraiment très chouette. Donc là, vous avez l'Azimov avec les robots, etc. Fondation, je crois que je l'avais... Je crois qu'il n'était pas à moi quand je l'ai lu quand j'étais jeune. On va descendre en dessous. Là, on arrive... Alors, je vous l'ai déjà présenté tous ces livres dans une vidéo dédiée. Ce sont tous mes Stephen King. Donc, ça va de... Misery, Jessie, Salem, Le Fléau, ça, Christine, Dreamcatcher, Carrie, 22,11,63 qu'il faut que je lis. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Colorado Kid, La Tempête du siècle. Et il y en a encore ici avec Cimetière, Dôme, Running Man, Bazaar, Marche ou Crève, La Ligne Verte, Dead Zone. Voilà. Donc, ça en fait pas mal. Ça en fait une vingtaine, je crois. Et là, on a les autres Bernard Werber. Alors là, j'ai des bouts parce que je crois que le reste c'est chez mes parents. Là, j'ai un bout de sa trilogie sur les dieux. J'en ai deux sur trois. Normalement, j'ai les anges, j'ai les athénatonautes et je ne sais pas où est-ce que c'est. Et là, c'est troisième humanité. Donc, j'en ai un sur trois ici. Donc, voilà, j'ai vraiment des petits bouts. Et ensuite, c'est le vide. C'est le vide intersidéral. Et on va passer à la toute fin, à la dernière étagère qui, je crois, va vous plaire aussi. Ouais, c'est parti. Alors, pour cette dernière étagère, on commence tout, mon doigt ici, tout là. Enfin, toute cette étagère que je vais vous montrer, c'est tout ce qui est fantastique. Donc, on commence. Alors, j'ai mis Vincent Tassi avec diamant ici. Mais comme je ne l'ai pas lu, je ne suis pas sûre. Là, on parle de vampires avec monsieur J.R.R. Martin. On part, oula, il est abîmé. On part en Mississippi avec, sur un bateau à aube avec des vampires. Donc, c'était sympa. Mais comme je vous avais déjà dit, c'est sympa, mais vous n'attendez pas à quelque chose du niveau de Game of Thrones. Vous serez déçus. Là, on me l'avait offert, c'est un carnet, c'est une enquête sur les vampires. C'est une fausse enquête. C'est quelqu'un, c'est Fabrice Collin et Jérôme Noiret qui ont fait une sorte de... Ah, il y en a qui s'est cassé les figures à côté. De fausses enquêtes, de fausses rapports sur une enquête où ils auraient été mandatés pour enquêter sur l'existence des vampires avec des fausses preuves, des fausses photographies, etc. À un moment, il y a une radiographie d'une mâchoire de vampire. C'est très chouette. J'avais bien aimé. Ensuite, on a du Dame Simons à nouveau mais là, je l'ai mis ici puisque c'est plutôt du fantastique. Donc là, on a Terreur. Là, j'ai deux tomes sur trois mais je les ai tous lus. Mais c'est juste que le troisième pour l'instant, je n'arrive pas à le trouver en occasion parce qu'il est très, très, très cher. C'est... Alors là, attendez, le nom de la trilogie, comment c'est qu'il s'appelle ? J'ai tous mes livres qui se cassent sa figure à côté. L'école de la nuit, non, c'est la trilogie... C'est quoi le nom ? Ah, d'ailleurs, attendez, attendez. Ça, c'est le tome 2. Tous mes livres se cassent sa figure. Voilà. C'est la trilogie du livre perdu des sortilèges où ça parle de vampires, de sorcières surtout. C'est écrit par Deborah Arkness. C'était pas mal. Le passage de Justin Cronin, je ne sais pas si ou de John Stein Cronin. Je ne l'ai pas encore lu. Le problème, c'est que c'est trois tomes comme ça. C'est gros. Donc, il va me falloir du temps. Notre Dame des loups que j'ai adoré chez Mémos par Adrien Thomas que je vous recommande. Ça se passe aux Etats-Unis fin 19e. Et on suit des chasseurs de loups-garous dans un monde... Enfin, dans une Amérique enneigée. Et il cherche surtout Notre Dame des loups qui serait la... la chef des loups-garous. Et chaque chapitre est centré par... Chaque chapitre est centré sur un chasseur de loups-garous. C'est ce qui fait l'originalité du livre. Mais pas que. Et je ne peux pas vous dire... Je ne peux pas vous en dire plus. Ensuite, j'ai mis La nuit des temps de Barjavel ici. C'est grâce à vous que je l'ai acheté parce que vous me l'avez beaucoup conseillé. Je l'ai mis ici parce que je ne sais pas trop de quoi ça va causer. Et à tous les coups, c'est peut-être plutôt de la science-fiction. Ça se trouve ? Oui, ça se trouve. Là. Hop là. Laisse-moi entrer. Mais ensuite, il y a... Attendez, parce que tout était tombé. Mes vrais enfants qui ont l'air sympas. Yann Malcolm qui vient de tomber. Hop, mon petit cheveu. Et ensuite, à côté, voilà, ici là-bas, on a tous les Lovecraft. Voilà. Et en particulier, j'aime bien cette édition-là qui est faite par Brajlon, illustrée par Melgolm. C'est que du crayonné. Et là, notamment, c'est les rats dans les murs. Voilà, un peu ça. Ça ressemble à ça. C'est super chouette. Je le remettrai bien plus tard. Piouf ! On descend et on arrive sur tout ce qui est jeunesse, young adulte. Alors... Alors, ensuite, donc, on a le premier tome de Phobos. ici, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais beaucoup lire la bande dessinée. Ça m'attrait. Surtout que c'est l'auteur lui-même qui a scénarisé. Donc, au moins, on est sûr que ça soit fidèle. Et les dessins avaient l'air magnifique. Je crois que c'est sorti chez Gléna. Donc, j'aimerais bien me la procurer, l'emprunter. Enfin, bref, voilà. J'aimerais bien la lire. Ça a l'air super. L'année de grâce que j'avais beaucoup aimé chez A Casterman. Une dystopie. Ça, c'est vraiment sympa. Ça, c'est un mixte entre Sa Majesté les Mouches, La Servante écarlate. Enfin, voilà. Je l'avais dévoré. La Passe-miroir, une quadrilogie que j'aime beaucoup, beaucoup. Écrit par Crystal Dabos chez Galimard Jeunesse. Ça, c'est vraiment en jeunesse l'une de mes meilleures séries, je trouve. Hop. Alors là, il y a le reflet de la Messée de la Croisée des Mondes. J'ai l'intégrale. Il faudrait que je le relise parce que, bah, en fait, autant je me souviens bien du début, mais la fin, si, je me souviens bien, mais je sais pas, il y a des trucs qui me manquent. Alors là, je n'ai pas tous. Je ne les ai pas tous, mais je les ai tous lus. Là, j'ai un bout de la quête des Willans. Un petit bout. Et les Mondes des Willans, je les ai lus aussi, mais je n'ai pas tout. Et ça, je vous l'avais déjà montré. C'est juste pour vous remettre la haine. J'ai à l'intérieur, donc, la carte de Gwenda Lavire et j'ai la dédicace de Pierre Bottero. Ensuite, on a le premier tome de Heartstopper. Donc, je n'ai pas la suite, il faut que je me la procure, mais j'avais beaucoup aimé ce premier tome. C'était vraiment sympa. Ensuite, on a mes petits Harry Potter chéries qui ont un peu vieilli. La tranche a été bien usée vu le nombre de fois où je les ai relus. Mais ce sont mes livres d'origine et, bon, ayant 35 ans, quoi ? J'ai eu la chance de grandir avec les sorties d'Harry Potter. Et quand le 6 est sorti, eh bien, en fait, j'étais en prépa et quelqu'un de la classe qui, ça l'énervait qu'on soit tous en train de lire Harry Potter au fond de la classe, eh bien, en fait, s'est amusée à lire la fin et nous a dit la fin. Ah non, excusez-moi, c'est le tome 5 qu'on m'a spoilée. Donc, si vous vous souvenez du tome 5, vous vous souvenez qu'est-ce qui se passe à la fin, le gros spoil qu'il peut y avoir. J'étais, mais, ultra dégoûtée, mais vraiment ultra dégoûtée. Quand c'est un livre comme ça, vous êtes hyper hypé, donc, Harry Potter et qu'il y a quelqu'un qui s'amuse juste par méchanceté à vous dire la fin du livre, je me suis dit je ne vais pas me l'en faire avoir. Donc, c'est pour ça que dès la sortie du 6 et du 7, je me les ai su procurer directement, en fait, en anglais et je les ai lus en anglais. Alors, c'est sûr, je ne lis pas beaucoup en anglais parce que je suis très lente et je suis un peu feignasse. Donc, mais là, je me suis fait violence et au moins, le 6 et le 7, je ne me les suis pas fait spoiler. Donc, voilà, pourquoi il me manque ici. Donc, le 6, je l'ai quand même racheté et le 7, je ne l'avais pas racheté. Donc, c'est pour ça qu'il me manque le 7, le 7 ici qu'il faudrait que je trouve dans la même collection. Collection qui, d'ailleurs, il me semble, les premiers, ceux-là, donc, je vous montre un c'est des Gallimard qui avait d'origine. Je crois qu'ils sont assez chers, il me semble l'avoir vu 20... Ouais, non, enfin, je ne sais plus, non, je ne sais plus les prix. Là, on a Rogue, mon personnage préféré, qui cache cette fanfiction. Là, on a la version Minalima, qui est magnifique, hop, de Harry Potter. J'ai aussi la version illustrée, mais qui ne tient pas, malheureusement, dans la bibliothèque. Donc, aller ailleurs. Vous voyez, naturellement, celle-ci était en train de partir. Et à la fin, on a Vango. En jeunesse, on continue ici avec Métaux, que j'avais beaucoup aimé. Je n'ai pas le tome 3 encore, mais c'est sympa. Maintenant, c'est ma vie de Makeover. La sélection, je n'ai que le tome 1. Là, j'ai pareil, je les ai tous lus, mais c'est Autre monde de Maxime Chatham. Autant, j'ai beaucoup aimé la première trilogie. Le deuxième cycle, je n'ai pas accroché. Je pense qu'il aurait dû s'arrêter avant, mais bon, ça, c'est très personnel, mais j'ai moins accroché. Et là, on arrive sur quelques classiques. On a Le Parfum. C'est des classiques que j'ai gardés et que j'aime bien. Le Parfum, Le Portrait de Dorian Gray, Le Trésor. Alors là, j'ai une moite. Qu'est-ce qu'il fait là ? Les Quatre Accords Toltec. C'est un truc sur les enfants. Alors là, on n'est pas du tout sur un classique, mais c'est les fourmis. Ça, c'est super. Si vous ne l'avez pas lu, mais lisez-le. N'ayez pas peur, mais après, vous ne regarderez plus les fourmis de la même façon et vous les regarderez de façon positive. C'est passionnant. Et à côté de ça, il y a une histoire, ça ne parle pas que de fourmis. Ce n'est pas que du point de vue des fourmis. Il y a aussi du point de vue des humains. Enfin voilà, c'est super bien. L'amour et mon métier, je devrais plutôt le mettre dans l'historique. c'est une biographie de Robert Merle sur celui qui était commandant d'Auschwitz. Bon, c'est très sérieux. Un Jules Verne, drôle oncle Robinson qui est vraiment très bien. Le docteur Jekyll et Mr Hyde que je devrais plutôt mettre dans le fantastique. Allez hop, on le met là-haut. En fait, je suis en train de faire mes bibliothèques avec vous. Alors là, j'ai plusieurs Joseph Joffaut. En plus, je crois que je les avais fait dédicacer ceux-là. Je l'avais vu au salon du livre aussi. Donc l'option plus connu, c'est un sac de billes. J'ai aussi Babyfoot de lui. Les aventuriers du Nouveau Monde de lui. B'ailleurs, j'en ai plein de lui. Et le sac de billes, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Pourquoi j'ai mangé mon père que j'aime beaucoup. Ah, ça c'est génial ça. Le cercle littéraire des amateurs des pluchures de patates. Ça se passe à Gernesay, je crois. C'est pendant la seconde guerre mondiale et c'est un club de lecture qui est qui est un code. Enfin bon voilà, lisez-le, c'est génial. La métaspésique des tubes, Métamorphose de Kafka que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, ce sont des livres sur la culture viking. Donc, vous avez sur plein de personnages, sur Thor, Siegfried, Odin, Lord Naroc, etc. Sur Loki. Et on finit, et on finit donc sur les Jules Verne. Donc, je suis très fan. pourquoi il y en a qui sont couchés ? Parce que c'est un format qui est plus grand et qui ne rentre pas dans la bibliothèque. Mais je vous les présente, mais pas trop parce que je pense que je vais faire une vidéo sur Jules Verne. Voili, voilou, je vous remonte la bibliothèque. Bon, c'est pas une collection gigantesque, mais moi, j'en suis plutôt contente. J'ai encore pas mal de lectures, je ne vais pas trop trop en acheter. dit que c'est que la fille qui, dans deux semaines, va certainement aller en librairie et faire le plein, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve, nous, pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jules